Alors avant de répondre à sa question, on va retrouver Afoua qui suit justement des séances de kiné pour soigner ses TMS. Son témoignage a été recueilli par Viviane Dofou-Edos et Michel Vondot en Côte d'Ivoire. Depuis qu'elle est en arrêt de travail, elle ne sort pratiquement plus de chez elle, sauf pour honorer ses rendez-vous médicaux. Bonjour, je vais à la CNPS. Trois fois par semaine, direction le centre médical, où Afoua est suivi, depuis qu'on lui a diagnostiqué un trouble musculo-squelettique, plus connu sous le sigle TMS. Une maladie qui frappe souvent des employés, comme cette caissière, qui a travaillé pendant dix ans dans une position statique, ce qui a déclenché ses premières douleurs lombaires en 2018. Depuis deux ans, j'ai mal. Je suis allé à l'hôpital, on m'a donné les médicaments, ça n'arrêt pas. En tout cas, deux ou trois fois, j'ai vu le docteur. J'ai fait les radios, les examens des sangs. Quand j'ai fini, il m'a dit qu'il faut aller voir un kiné. Les TMS, une pathologie professionnelle courante chez ceux qui accomplissent des tâches répétitives, comme conduire. Ce matin-là, le chauffeur de taxi d'Afoua confie en souffrir lui aussi. Au volant depuis 15 ans, il a bien failli finir paralysé il y a quelques années. Un jour, je suis venu à la station, j'étais arrêté là et puis mon doigt a commencé à me faire mal. Je suis tombé et je n'ai pas pu me relever. Souvent même là, je ne peux pas marcher. Tout le temps, je suis fatigué. Donc quand je descends comme ça, je passe toute la journée à la maison. Je suis couché, je ne peux même pas sortir. Mais je m'efforce. Mes nerfs me font mal d'ici, de la hanche jusqu'au pied. Vaincre la douleur, le principal combat des malades souffrant de TMS, comme Afoua, qui vient chercher un peu de répit dans cet établissement spécialisé dans la médecine du travail. Bonjour madame Cadio, comment allez-vous ce matin ? Afoua a rendez-vous avec ce kinésithérapeute, spécialiste de la rééducation fonctionnelle. Chaque jour, chez ses patients, Kwasi Kofi repère différents types de troubles musculo-squelettiques, des inflammations de nerfs, de muscles ou d'articulations. Et chaque fois, il commence ses séances par des exercices physiques, comme avec Afoua, atteinte de lombosiatalgie. Le kiné veut d'abord traiter la lombalgie. Le but de ça, c'est renforcer les membres inférieurs, voilà, parce qu'avec votre lombalgie, si on ne renforce pas, vous n'allez pas bien marcher, et là, ça va être difficile. Donc, on se permet de faire ça, après, essayer de gainer un peu au niveau du ventre et puis du dos. Dans ce cabinet, le nombre de patients souffrant de TMS ne cesse d'augmenter. Le genou, des secrétaires, des personnes qui sont obligées de s'asseoir longtemps, des informaticiens, pour n'inciter que ceux-là. Et des fois aussi des patrons qui sont là à signer des documents à longueur de journée aussi, souvent, on les reçoit. Ça constitue, si vous voulez, à peu près 80% de nos patients. Ça, c'est un véritable fléau. On part dans la salle pour la suite. Pour finir, le kinésithérapeute va soulager le nerf sciatique inflammé, grâce à des impulsions électriques envoyées par des électrodes. Comme le nerf sciatique a ses origines-là et son trajet dans la fesse et qui passe au-dessus de la cuisse, elle va sentir que les muscles se contractent, c'est-à-dire que ça a envoyé un courant anthalgique qui lutte contre la douleur. Donc, Mme Coadjo va se sentir très bien. 20 minutes plus tard, le traitement a fait son effet. Mais le soulagement n'est en général que de courte durée, de 3 heures à 3 jours. Pour guérir totalement des troubles musculosquelettiques, il faut parfois envisager une opération chirurgicale sur les nerfs, les articulations ou les muscles. Une option à laquelle la foi ne veut surtout pas penser pour l'instant, en espérant que la kinésithérapie viendra à bout de son TMS. Merci.